Salut, c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir dans quelle région, dans quel secteur, il faut lancer sa location saisonnière ou courte durée. Alors pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce qu'une personne m'a posé la question, m'a parlé de location saisonnière. Et je trouve que dans la question, on a déjà la réponse, puisque si on dit location saisonnière, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est lié aux saisons de la ville. Donc qui dit saison dit qu'il y a des périodes hautes, des périodes basses. Et donc du coup, on a déjà plus ou moins la réponse à cette question. Et moi, tu le sais, je te parle beaucoup de location courte durée. Tout simplement parce que la location courte durée, on s'inscrit dans le temps, on ne regarde pas vraiment les saisons. Et si vraiment il y en avait, elles ne sont pas suffisamment importantes pour qu'elles puissent être prises en considération dans tout simplement notre calcul, dans notre business plan par rapport à notre modèle économique qu'on va faire, notamment sur nos investissements locatifs, mais aussi si on fait de la sous-location professionnelle, comme je le fais et comme j'en parle régulièrement sur cette chaîne YouTube. Avant de commencer, tu le sais, je vais te balancer le générique. Et on se retrouve juste après. Alors, aujourd'hui, eh bien, on va donc parler et on va donc répondre à cette question. Et justement, je trouve que le cadre s'y prête plutôt bien puisque je me situe en Haute-Savoie. D'ailleurs, je vais essayer de te faire une petite vue. Alors, je ne sais pas si ça va bien calibrer. Voilà. Donc là, je me situe, eh bien, tout simplement en Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, justement, eh bien, on a, comme tu le sais, là, je suis dans une station qui est assez connue ici. Et justement, on a, eh bien, ce phénomène, c'est-à-dire que pendant l'hiver, on a une très forte saisonnalité puisque l'hiver, c'est une station qui est hyper prisée. Et là, cet été, ça l'est aussi. Puisqu'on sait que maintenant, la montagne, généralement, c'est prisé l'hiver, mais c'est aussi prisé l'été puisque l'été, il y a toutes sortes d'activités. On peut faire de la randonnée. Il y a plein de choses à faire. Le cadre, il est juste exceptionnel. Et du coup, on a de la saisonnalité pour le coup. C'est-à-dire qu'on a l'hiver et donc on a l'été, juillet, août. Et après, après, il ne se passe plus rien. Après, c'est super calme. Et donc, c'est bien là le problème. Et donc là, on parle plutôt de location saisonnière. Moi, tu le sais, quand je parle généralement de tout ça, je te parle de location courte durée. Pourquoi ? Parce que je m'inscris vraiment sur toute l'année. Je me rappellerais tout le temps, la première fois que j'ai lancé mes sous-locations professionnelles sur ma ville, sur le Mans, dans la Sarthe, tout le monde m'a dit « Ah bah ouais, ça a marché avec les 24 heures du Mans. » Donc, si tu ne le sais pas, au Mans, il y a les 24 heures automobiles. Donc, c'est plusieurs fois durant l'année. Et moi, je l'ai regardé en disant « Ouais, si tu veux, je ne peux pas construire un modèle économique juste sur quelques courses dans l'année. » C'est juste pas possible. On construit son business, son modèle économique sur la longueur, sur toute l'année. Et donc, si on doit répondre à cette question, Sébastien, dans quel secteur, dans quelle ville je dois lancer ma location ? Alors, si tu me dis saisonnière, je vais te répondre que tu as déjà la réponse à la question. Je n'ai même pas besoin de t'en parler. Si c'est saisonnier, il faut vraiment que la haute saison, tu cartonnes plein gaz pour couvrir, tu vois ce que je veux dire, les autres mois de l'année. Pour que sur l'ensemble de l'année, on ait quelque chose de globalement intéressant et qui nous permet de faire du cash flow pour gagner de l'argent tout simplement. Donc, on va plutôt parler de location courte durée. Et donc, dans quel secteur ? Mais si tu veux, il n'y a pas vraiment de secteur particulier. Il n'y a pas de lieu particulier pour faire ce type d'activité, pour faire de la location Airbnb, de la location courte durée. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce qu'il faut que tu fasses, si tu es investisseur IMO par exemple, c'est que tout simplement, tu regardes par rapport à ton prix d'acquisition de ton bien, tout simplement, ce que tu vas pouvoir générer en location courte durée. Et ça, sur toute l'année. Alors oui, il y aura des mois plus forts que d'autres, mais c'est à toi de mettre ça justement dans un tableur Excel et tout simplement, mettre chaque mois, combien tu devrais à peu près faire en chiffre d'affaires. Et du coup, ça va te ressortir un chiffre d'affaires annuel. Bien évidemment, tu vas déduire ton crédit bancaire, les différentes charges copro, les charges d'assurance, tous les frais que tu as supportés au quotidien pour déterminer ton cash flow. Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le faire. On va pousser un petit peu plus loin le raisonnement. D'ailleurs, ça fera l'objet d'une vidéo que je suis en train de te préparer aussi sur tous ceux qui font de l'investissement locatif et qui finalement, leur modèle économique, c'est uniquement la courte durée. Ça, c'est super dangereux et je ne te le recommande vraiment pas. Pour moi, ton modèle économique de base, ça doit être tout simplement la location classique meublée traditionnelle. Et la courte durée, ça doit être la cerise sur le gâteau. Pour moi, tu dois absolument déjà générer du cash flow, même s'il est tout petit, au moins si tu fais la location meublée classique. Si c'est le cas, le projet est donc viable et donc on peut partir et tu peux lancer ton investissement locatif. Je sais de me rapprocher un petit peu, qu'on voit bien. Donc, du coup, si tu es investisseur IMO, il n'y a pas de lieu meilleur qu'un autre puisqu'il y aura peut-être des villes où le coût au mètre carré et le prix d'acquisition sera très cher. Mais par contre, les loyers vont être proportionnels. Mais attention, parce que ce qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que le prix de l'immobilier explose de plus en plus suite à la crise de Covid qu'on a connue. Le prix de l'immobilier a flambé, très clairement. Le prix a flambé et donc on se retrouve avec des prix d'acquisition qui sont juste extraordinaires. Et donc, pour moi, il y a un gros warning parce que le prix, par contre, des loyers n'a pas forcément augmenté ou très peu. Par contre, le coût d'acquisition est vraiment, à mon sens, très très cher. Donc, faire super attention, surtout en ce moment, de ne pas vous retrouver à acheter de l'immobilier trop cher et vous retrouver peut-être dans quelques années à ce que les loyers restent toujours à peu près identiques, que vous ne puissiez plus faire de location courte durée ou qu'il y ait une forte concurrence et que du coup, vous retrouviez à revenir sur la location meublée classique et que là, pour le coup, le projet ne soit plus rentable. Donc ça, il y a vraiment un gros warning. Donc, si tu fais de l'investissement locatif et que tu te poses la question dans quelle vie je dois aller, va dans les villes déjà où, à mon sens, il n'y a pas trop de concurrence encore en location courte durée. Bien que ça a tendance à se densifier, il y en a vraiment de plus en plus parce qu'encore une fois, les investisseurs IMO, ils font tous la location courte durée ou de la colocation, ça a explosé. Donc, vérifie bien la rentabilité. C'est super important, c'est déterminant, j'ai envie de te dire, pour ton projet sur 10, 15, 20 ans, sans aucun problème. Mais si on doit répondre à cette question pour ceux qui font de l'investissement locatif, il n'y a pas de lieu prédéterminé. J'ai envie de te dire, peut-être, ne privilégie pas le littoral, toutes ces villes qui sont proches peut-être de la mer parce que, oui, il y a un risque qui est vraiment une grosse saison et qu'après, ça plonge vraiment complètement. Mais ça reste, encore une fois, à déterminer, à vérifier comment. Tout simplement, il existe des outils type RDNA où tu vas renseigner la ville et ça va te permettre de vérifier, tout simplement, ce qu'on est capable de faire. Alors, il faut savoir l'utiliser, cet outil-là, parce que beaucoup de personnes s'en tiennent juste aux quelques chiffres qu'il y a sur la première page. Mais non, il faut rentrer beaucoup plus dans le détail. Il faut regarder ce qui se passe sur les mois à venir. Comment ça se passe à l'instant T où tu regardes ? Comment ça s'est passé l'année passée ? Regarder tes concurrents ? Les surveiller sur plusieurs semaines ? Il y a quand même une vraie étude à faire. Ce n'est pas juste que tu cliques, tu regardes. Ah oui, ok, je vais faire tant. Non, ça ne marche pas comme ça. Parce que si tu te fies à ça, tu vas voir que les chiffres vont être erronés. Donc, du coup, si tu es un investisseur IMO, privilégie plutôt, à mon sens, les villes tailles moyennes qui ne sont pas contraintes non plus par la règle, tu sais, de changement de destination, changement d'usage qu'on peut avoir dans les grandes villes. Puisque les grandes villes, généralement, il faut faire ce changement de destination, changement d'usage. Et généralement, il y a aussi ce qu'on appelle la règle de la compensation. Je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à ça, mais ça complexifie complètement la location de haute durée. J'ai même envie de te dire, laisse tomber. Laisse tomber, va plutôt sur des villes taille moyenne, inférieure à 200 000 habitants. Tu vas voir qu'il y a du business. Tu vas voir que généralement, il y a saisonnalité, mais pas trop. On a bien de le savoir, d'ailleurs, ça. Et du coup, ça va te permettre de dresser, on va dire, un prévisionnel sur ton activité qui soit globalement stable toute l'année et les années à venir. Donc, pour les investisseurs IMO, très clairement, moi, je te le dis, il n'y a pas de lieu particulier. Il y a des villes, effectivement, où le prix d'acquisition de l'immobilier est très peu cher. Mais il faut bien vérifier aussi ce qu'on est capable de faire par rapport à ça en termes locatifs. Puisque généralement, les villes tendues, le prix de l'IMO est très cher. Ça va se battre aussi sur les loyers, sur les locataires, etc. Il y a une grosse tension locative. Mais ce n'est pas pour autant que le projet est super rentable en termes d'investissement IMO. Voilà. Donc, on va juste refermer la page en rapport à ça. Maintenant, si tu fais de la sous-location comme moi, je le fais. Alors, je suis aussi investisseur IMO. Moi, j'investis sur ma ville, tout simplement parce que c'est là où je réside. Je connais très bien ma ville. Je sais ce que je fais en chiffres, en location courte durée, puisque j'ai plus de 40 appartements. Donc, je sais exactement ce qui se passe sur ma ville en termes locatifs. Je sais aussi ce que je peux faire en location meublé classique. Donc, quand j'achète, c'est assez simple de me projeter et de me dire, OK, j'y vais ou j'y vais pas. Et je pars du principe que normalement, l'immobilier devrait avoir une tendance encore de croissance. Mais là, il a énormément progressé. Les prix, en l'espace d'un an après Covid, ont grimpé de 15-20%, ce qui est juste énormissime. Et donc, la question que je me pose, même, c'est est-ce qu'à un moment donné, je vais pas non plus arrêter sur ma ville et partir peut-être sur d'autres villes qui ont moins de... Parce qu'il y a vraiment beaucoup de villes en France où on peut investir. Et peut-être qu'il y a des villes qui sont encore pas trop trop chères. Donc, on peut récupérer des studios, des T2, des T3 pour à des prix globalement. Parce qu'après, c'est aussi ta capacité financière à pouvoir acheter ce type de produit. Faut pas oublier ça non plus. Parce qu'à un moment donné, si c'est pour acheter un studio 100 000 euros, enfin, à un moment donné, moi, personnellement, je peux pas, quoi. C'est juste pas possible, quoi. Mais malheureusement, dans les grosses villes, c'est comme ça que ça se passe. Donc, si tu fais de la sous-location aussi, comme je fais également, eh bien là, ça va être lié au loyer. Et justement, ce qui est ça qui est bien avec la sous-location, c'est que les loyers sont globalement... n'ont pas connu cette progression, cette forte progression. Et donc, si on doit répondre à cette question, dans quelle ville je peux me lancer pour faire de la sous-location ? Bah, j'ai envie de te dire, il y a toutes les villes de France. C'est toutes les villes de France, tu peux faire de la sous-location. Je ne vais pas t'engourager à aller sur les grandes villes, parce que c'est pareil. Combien de personnes me disent, ouais, je vais sur Paris, je vais sur Lyon, mais les gars, c'est juste pas possible, quoi. Ce sont des villes où il y a des contraintes tellement fortes sur la courte durée que laissez tomber, vous allez vous casser le nez, allez plutôt sur des villes avoisinantes, pas très loin, qui sont peut-être à 30 minutes, 45 minutes, des villes de taille moyenne et où il y a du business. Mais comment vérifier ça, encore une fois ? Utilise des outils type RDNA, regarde les concurrents, va sur Airbnb, regarde ce qu'ils font. Un exemple, et c'est ce que je dis souvent dans mes webinaires, ce que vous pouvez faire qui est assez simple, c'est par exemple, vous allez sur la ville en question, vous allez prendre les 10 meilleures annonces Airbnb, vous allez prendre du Superhost, vous allez prendre des annonces récentes, vous allez prendre des annonces un peu plus anciennes qui ont pas mal d'annotations, des appartements sur lesquels vous vous projetez, c'est-à-dire sur lesquels vous feriez à peu près la même qualité, la même prestation, c'est ça que je veux dire. Du coup, vous en prenez 10 par exemple, vous ouvrez les 10 onglets, et vous les laissez ouverts. Et ce que vous faites, c'est que chaque jour, vous rafraîchissez la page et vous regardez le calendrier, vous regardez ce qui se passe, les prix, est-ce que les prix ont changé, l'occupation, est-ce qu'il y a des réservations qui tombent ? C'est facile à voir, si on le fait tous les jours, c'est très facile à voir. Les commentaires, est-ce qu'il y a eu des commentaires sur le mois en cours, sur le mois précédent ? Et si oui, combien ? Ça va permettre de déterminer tout simplement le nombre de personnes qui sont passées dans le logement. Regardez aussi par rapport au ménage, parce que si le ménage est relativement cher, ça veut dire qu'on va aller plus sur des réservations plutôt moyenne durée, plutôt que de la courte durée. Donc, si vous voulez, pour bien comprendre dans quelle stratégie est le loueur sur Airbnb pour bien comprendre ce qu'il a mis en place, pour que du coup, votre raisonnement et votre calcul soient juste adaptés à l'appartement que vous êtes en train d'auditer, si on peut dire ça comme ça. Vous faites ça, et ça va vous permettre tout simplement de dresser rapidement un prévisionnel sur la ville en question. Et donc, vous allez savoir exactement ce qui se passe par rapport à la location en courte ou moyenne durée. Et donc, quand vous faites de la sous-location, c'est facile de savoir. Si vous faites ça pendant plusieurs semaines, au bout d'un mois, normalement, vous avez suffisamment de statistiques. En plus de ça, si vous appuyez RDNA, vous avez franchement suffisamment de statistiques pour savoir ce que vous allez faire par rapport aux produits que vous avez identifiés, un studio, un T2, un T3, et savoir exactement le cashflow que vous allez pouvoir faire puisque les charges restent globalement les mêmes. Globalement, franchement, peu importe le type d'appartement, si c'est une grande copro, petite copro, si c'est un chauffage centralisé, si c'est un chauffage électrique, si c'est un chauffage au gaz. Oui, c'est des paramètres qui vont légèrement changer tant que tes charges, mais globalement, on sait à peu près ce qu'on a comme charge. Et donc, on sait rapidement ce qu'on a en cashflow. Et d'ailleurs, dans mes webinaires, je précise justement, je fais des études de cas où je vais voir comment je fais exactement. Et d'ailleurs, avant de poursuivre, si tu es intéressé pour rejoindre mon prochain webinaire, je t'invite gratuitement à me rejoindre. Tu vas découvrir un petit lien dans la partie description et ça te permettra de participer à mon prochain webinaire sur justement comment te lancer dans un business de sous-location professionnelle immobilière de manière légale. Et d'ailleurs, je crois que c'est le bon moment aussi pour liker cette vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à laisser un gros pouce bleu et n'hésite pas aussi à t'abonner. Si tu ne l'as pas encore fait, tu verras, tu as un petit bouton s'abonner. N'hésite pas à rejoindre les milliers d'investisseurs et d'entrepreneurs qui l'ont déjà fait et qui ont rejoint cette chaîne YouTube. Une chaîne YouTube où on parle d'immobilier, d'entrepreneuriat, de sous-location, de conciergerie, d'investissement locatif. Et tu le sais, j'ai une expertise sur tout ce qui est location courte et moyenne durée. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire sur cette vidéo. Et dans quelle ville du coup, si on doit répondre de manière générale, il n'y a pas de ville meilleure que d'autres. J'ai envie de te dire, évite les villes justement où il y a la saisonnalité, la fameuse saisonnalité. Par exemple, là où je suis, ici, là clairement, il y a de la saisonnalité. L'hiver, l'été, donc ça va représenter peut-être 4 mois dans l'année, 5 mois, peut-être 6. Donc après, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe les autres 50% du temps ? Est-ce qu'il y a quand même du passage ? Est-ce qu'il y a des entreprises ? J'ai regardé ici. Tu vois, mais c'est difficile de se projeter. Encore une fois, il faut analyser les chiffres. Je connais quelqu'un que j'accompagne dans un cas de mes programmes qui s'est mis dans une ville qui n'est pas très loin d'ici et qu'il y a des bons résultats. Mais elle est sur une ville où c'est un peu plus passager. Donc, il faut faire vraiment, il faut faire des tests aussi. Et c'est pour ça que même si toi, tu fais par exemple de l'investissement locatif, si vraiment tu as un gros doute, tu n'es vraiment pas sûr, moi, ce que je t'encourage de faire, c'est déjà de commencer par la sous-location, de faire la main, vérifier la ville, vérifier le marché. Si tu vois que c'est rentable, que ça fonctionne, tu pars sur l'investissement locatif. Combien de personnes font ça ? Moi, le premier, c'est ce qui me permet de vérifier ce qui se passe dans la ville on va dire en grandeur réelle. On n'est plus derrière notre écran à regarder les statistiques, à dresser des plans sur la comète ou à remplir des fichiers Excel. On est sur le terrain, on vérifie exactement ce qui se passe et c'est comme ça qu'on sait si notre investissement locatif sera rentable ou pas, tout simplement. On a terminé, j'espère vraiment que cette vidéo elle a pu t'aider. N'hésite pas encore une fois à la liker, à la partager, à la commenter, à me dire toi, où est-ce que tu exploites, dans quelle ville tu es aujourd'hui en locale scotodurique, comment ça se passe pour toi dans cette ville-là ou est-ce que tu as des techniques ou des méthodes particulières qui te permettent à toi aussi de savoir précisément dans quel secteur on peut se lancer pour faire de la location courte durée. On a terminé, comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada